Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 28 octobre, à la une de la tribune des travailleurs cette semaine. Nous disons « état d'urgence sanitaire, couvre-feu, reconfinement » et pendant ce temps-là, aucun moyen supplémentaire pour les hôpitaux honte à ce gouvernement. Oui, alors que Macron s'apprête à parler ce soir officiellement, quels moyens ont été donnés pour contrer la catastrophe ? Aucun. Aucun moyen, c'est ce qu'affirment ensemble des médecins, des infirmières, des urgentistes, des aides-soignants. Le gouvernement est en train de préparer les esprits à un possible reconfinement partiel, général, d'une durée qui n'est pour le moment pas connue. Il annonce en tout cas des décisions difficiles, très impopulaires. Et il prétend surtout, ce sont les mots de Véran, que l'hôpital est prêt. Faux, lui répondent les soignants. Les soignants accusent ce gouvernement qui, faute de moyens, les contraignent, les oblige à refuser de soigner. Ils disent, et nous leur donnons la parole dans la tribune des travailleurs, que cela va être une catastrophe. Ils expliquent les déficits de lits en réanimation. Ils expliquent la surmortalité évidente qui se prépare. Dans la tribune des travailleurs, cette semaine, nous donnons par exemple la parole au président de l'Association des médecins urgentistes de France, Christophe Prudhomme, qui explique que l'hôpital n'est pas prêt, que l'hôpital est incapable de soigner en commun les patients habituels et les patients dits Covid. Il rappelle notamment que Macron a fermé 8000 lits depuis son arrivée au pouvoir. Donc, le gouvernement est responsable. Après le scandale des masques, après le scandale des tests, c'est le scandale de l'incapacité d'accueillir tous les patients qui ont besoin de l'hôpital public. Le gouvernement a 8 mois et il n'a rien fait. Pire, il a continué à casser l'hôpital public. C'est ce que racontent des médecins de Bretagne, des syndicalistes de services des urgences à Bordeaux qui expliquent la vétusté des locaux, les 11 soignants qui manquent dans leur service, le manque de matériel, l'attente de parfois 8h, parfois plus dans des services d'urgence bondés. Un soignant en service de gériatrie à Besançon explique que 12 des 30 lits ont été fermés. Il explique qu'il y a encore 10 jours, un service entier de suite de soins a été fermé faute de recrutement. Face à la catastrophe sanitaire qui monte, qui a commencé au moment où on nous parle déjà de trier les patients en fonction de leur âge dans un véritable tri de la mort, le gouvernement est responsable. Les travailleurs sont en droit d'exiger. Maintenant, il faut réquisitionner les centaines de milliards qui ont été donnés aux capitalistes, aux banques depuis 8 mois et prendre cet argent pour un plan d'urgence pour l'hôpital public, pour la santé publique, pour le recrutement massif de soignants, pour la réouverture des lits, pour l'augmentation des salaires. « A-t-on le droit de ne pas hurler avec les loups ? » affirme l'éditorial de la tribune des travailleurs cette semaine. Au moment où le gouvernement fait peser une atmosphère des plus lourdes sur toute la population pour que tous se rangent derrière le gouvernement et ses décisions. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent du manque de crédit qu'a ce gouvernement à prendre les décisions qu'il se prépare à annoncer. Alors ce gouvernement et ceux qui le soutiennent font diversion. Ils instrumentalisent l'horrible assassinat de cet enseignant de conflant Saint-Honorine. Notre journal a condamné et condamne cet assassinat. Il a condamné et il condamne quiconque veut dresser une quelconque communauté, religieuse ou non, face à une autre. L'éditorial l'affirme également. « L'ennemi principal des travailleurs, c'est ce gouvernement. Nous ne pouvons pas lui faire confiance. Et il est nécessaire que toutes les organisations qui prétendent parler au nom des travailleurs et de la démocratie refusent l'union sacrée derrière ce gouvernement et cette politique. » L'attitude se ranger derrière l'union sacrée, c'est aussi ce qu'affirment ces jeunes militants de jeunesse révolution qui, quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, ont tenu à se réunir pour discuter de la situation politique. Voici ce qu'ils affirment. Une étudiante explique « On voudrait nous obliger à choisir entre le soutien à l'union sacrée et le soutien à une religion. » Un étudiant explique « C'est un piège. La situation arrange bien les capitalistes parce qu'elle leur sert à diviser. » Un autre étudiant explique « L'émotion est utilisée pour stigmatiser une religion, pour nous diviser entre nous. » Une lycéenne dit « Ce n'est pas la faute des enseignants. Dans mon lycée, il va y avoir une journée d'hommage à la rentrée. Je suis dérangé parce que c'est comme pour Charlie Hebdo. On va nous demander de nous positionner sur leur caricature. Il va y avoir des conflits. » Cette inquiétude de la jeunesse est partagée par les dizaines de milliers d'enseignants. Dans deux pages intitulées « École, quel retour en classe pour les enseignants et leurs élèves », la Tribune des travailleurs donne la parole à ces enseignants, ces syndicalistes, qui s'inquiètent du rôle que voudrait leur faire endosser Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, en tentant de les cadrer lors d'un accueil qu'il entend organiser le 2 novembre prochain. Ce que prépare Blanquer, ce n'est pas la liberté pédagogique, c'est la mise en place d'une morale officielle. Dans ces pages, un enseignant d'histoire et de géographie dans un lycée de Seine-Saint-Denis donne son point de vue, explique que pour sa part, il refuse le piège de la transformation de la liberté d'expression en une injonction de choquer ou de provoquer qui que ce soit. Le gouvernement a d'ailleurs beau jeu de se faire le défenseur de la liberté et de l'école publique, lui qui remet en cause le bac national et qui exige par exemple que les programmes des étudiants, des lycéens plutôt, de terminal soient terminés dès le mois de mars prochain. Pourquoi ? Pour rentrer dans les clous du calendrier fixé par Parcoursup, la plateforme de sélection à l'université. Mars, c'est dans quelques semaines que vont pouvoir apprendre d'ici là les dizaines de milliers de lycéens. Le gouvernement a également beau jeu de parler de laïcité. La laïcité, c'est la liberté de conscience. La laïcité, ce n'est pas une opinion. C'est un des fondements de la démocratie. La laïcité, ce n'est pas l'addition des religions. La laïcité, c'est un système juridique d'organisation de l'État qui permet que vivent et soient considérés à égalité tous ces citoyens sans aucune discrimination, qu'ils croient en quoi que ce soit ou qu'ils ne croient pas. La laïcité, c'est la loi de 1905 qui indique que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Alors Macron a beau jeu de nous parler de laïcité, lui et ses ministres, il sait très bien que la 5e République a toujours remis en cause la séparation des Églises et de l'État. En mars 2018, Macron a fait adopter une loi qui étend l'obligation faite aux communes de financer les écoles privées pour les écoles maternelles alors qu'ils ne viennent pas nous parler de laïcité. Cette semaine également, dans la Tribune des travailleurs et ses pages internationales, nous revenons sur cette victoire. 47 ans après le coup d'État orchestré par la CIA au Chili pour placer Pinochet à la tête de ce pays, le peuple chilien vient d'infliger dimanche dernier une sérieuse défaite à l'impérialisme américain. Dimanche se tenait effectivement un double référendum. 78% des électeurs se sont prononcés pour une nouvelle constitution. 79% d'entre eux se sont prononcés pour qu'elle émane d'une convention constituante. On le voit, l'aspiration majoritaire à une assemblée constituante souveraine est toujours présente, l'aspiration à se débarrasser de la tutelle de l'administration américaine, de la subordination au FMI et à la dette qui étrangle le peuple chilien. Il y a un an, en effet, la révolte des lycéens a démarré contre l'augmentation des tarifs de tickets de métro. Il y a un an, en effet, en octobre, les lycéens démarraient une large mobilisation qui s'est transformée en révolte contre l'augmentation du tarif de métro. Cette révolte s'est ensuite tournée contre les institutions héritées de la dictature de Pinochet, acceptée par toutes les forces politiques, notamment celles qui se disent de gauche. La classe ouvrière et la jeunesse ont fait la démonstration que leur mouvement est plus fort que toutes les manœuvres bureaucratiques. Dans cette page, nous revenons également sur le soulèvement populaire en cours au Nigeria. Le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. C'est également la principale puissance économique de ce continent, un pays gangréné par la corruption où 60% des recettes de l'Etat servent à rembourser la dette. Les jeunes se sont soulevés pour dénoncer les violences policières et ces mobilisations ont vite accusé le cœur du pouvoir. Il y a quelques jours, dans le centre de ce pays, à Joss, les habitants ont découvert des stocks de nourriture cachés par les autorités. Ces stocks de nourriture devaient être distribués pendant le confinement. Au Nigeria, durant le confinement, il y a eu la famine. Des gens sont morts de faim. Alors cette découverte a ajouté à la contestation. Le 20 octobre, devant les manifestations, l'armée du pouvoir a tiré dans la foule. Dix personnes sont mortes au sud de Lagos. Les manifestations continuent. Nous publions dans cette page les extraits d'un appel de militants du Bénin voisin qui saluent la puissante classe ouvrière nigérienne, sa jeunesse, et aussi ses organisations et les encourage à prendre la tête de la mobilisation contre l'asservissement national et pour en finir avec les institutions nationales et internationales au service de l'impérialisme. Dans notre rubrique consacrée au combat pour l'unité pour l'interdiction des licenciements, nous revenons cette semaine sur la situation à Bridgestone, l'usine de Béthune, où certains fanfaronnent de la mise en place d'un plan dit alternatif qui imposerait la suppression de la moitié des emplois dans cette usine menacée de fermeture. Il y est question d'efforts de productivité, de baisse des salaires, bref, un chantage rendu possible par l'isolement entreprise par entreprise que subissent chacune des usines confrontées au plan de licenciement. Les salariés, les délégués syndicaux se retrouvent sous ce chantage, contraints de négocier entreprise par entreprise le moindre mal. Alors les militants qui préparent la rencontre nationale du 21 novembre pour l'unité pour l'interdiction des licenciements dans des dizaines d'entreprises, posent une question face au chantage au licenciement, peut-on s'en sortir entreprise par entreprise, boîte par boîte ? La seule alternative n'est-elle pas dans l'unité la plus large, à tous les niveaux, y compris au sommet des organisations, pour dire zéro licenciement, zéro suppression d'emplois ? Maintenant, il faut tout de suite l'interdiction des licenciements. Cette semaine, notre rubrique « Environnement », intitulée « Environnement, la terre et le travailleur », revient sur l'histoire très peu connue de l'apport de l'État ouvrier soviétique, qui dans ses premières années a édifié le système le plus avancé au monde en matière de protection de la nature et de défense de l'environnement. L'article revient en détail sur les dizaines d'instituts de recherche qui ont été fondés par la toute jeune république ouvrière soviétique, sur l'augmentation considérable du budget consacré à la recherche scientifique, avec la plus totale liberté scientifique. Ce fut d'ailleurs le premier gouvernement, et c'est peu connu, à établir les premiers parcs nationaux, à organiser la lutte contre la surexploitation forestière ou contre la surpêche. L'article revient aussi sur les conséquences en la matière de la contre-révolution stalinienne. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez entendu parler de la tribune des travailleurs. Dans les jours qui viennent, vous pourrez la découvrir dans les dizaines de porte-à-porte, dans les diffusions, dans les marchés ou à la porte des entreprises. Mais il y a une façon de recevoir la tribune des travailleurs à chaque fois qu'elle sort, c'est de vous abonner. Et pour ceux qui sont déjà abonnés à la tribune des travailleurs, c'est d'abonner largement autour de vous. Merci. 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 Merci.